Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Let's Fight dans lequel on va parler de la légende, de la personne qui va probablement nous créer le plus de hate, mais c'est pas volontaire. J'aimerais ça que vous écoutiez ce podcast avec l'esprit ouvert, parce qu'on va parler de ses points négatifs, parce que pour nous, toute légende en a. Fait que si pour vous, qu'on dise une affaire négative sur une légende comme Bruce Lee vous vexent, je vous invite à tout de suite quitter le vidéo, comme ça, je vous foncherai pas plus tard. Un autre disclaimer aussi, on a eu un feud récemment à cause du système A, pis des gens qui ont de la misère à comprendre qu'on a deux positions à chacun des arguments qu'on a. Fait que souvent qu'on arrive dans la section du vidéo qui ne leur plaît pas, ils quittent, ils se rendent pas à l'endroit du vidéo dans lequel on parle des affaires bonnes aussi, du système qu'on parle, donc là on parlait du système A. Donc mon disclaimer, c'est que dans le fond, nous, on veut pas vous empêcher de faire des choses que vous aimez. Si vous aimez l'affaire que vous faites, continuez de le faire. C'est juste que nous, on trouve que c'est nécessaire de mentionner les bullshit dans le monde, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, pis de l'exagération, ça marche. Pis nous, on aime ça souligner où que le monde a exagéré dans la vie, parce qu'on se le cachera pas dans le monde du combat. C'est le fun exagéré, ça donne l'impression qu'on a des super héros devant nous, mais c'est pas le cas, t'sais, ça reste des humains. C'est une vidéo spéciale aujourd'hui, je pense, parce qu'on s'attaque à tout un tiger, là, je veux dire. Ben, on s'attaque pas nécessairement à Bruce Lee, là, je veux dire. Comme j'ai dit au début, il y a plein d'affaires positives, on va parler de tout ce qui est positif autour de lui, c'est clair. Oui, écoute, Bruce Lee, t'sais, il y a beaucoup du monde, c'est comme un peu si Bruce Lee, t'as deux, moi je t'ai raconté une anecdote, ok? Un moment donné, je suis dans un genre d'école de kung fu, là, il y a un été où est-ce que j'avais un peu de temps libre, fait que je suis allé faire comme du kung fu. Pis, c'est cool, t'sais, ça se passe bien, t'sais, c'est le fun pis tout, pis, t'sais, je suis pas là m'entraîner, c'est le fun, j'ai du fun, j'aime les gens. Pis je parle avec le sensei, le sensei, le kifu, le whatever, le bas de la place, là. Pis là, il commence à me parler, pis là, il commence à me faire, t'sais, à me parler de Bruce Lee pis tout, je fais juste comme, ah, ok, mais, tu passes ce qu'on fait du jeet kundo, pis je le sais pas, genre? Pis comme, non, non, on fait pas du jeet kundo, on fait genre du kung fu, pis je suis comme, « Ok, mais quel genre de kung fu, pis là, il est comme, eh, t'sais, il veut trop pas parler, dans le fond, il faisait sa bébelle à lui, pis, écoute, c'est pas grave. » Il a juste pas trouvé son nom encore. C'est ça, là, moi, j'allais là vraiment plus pour m'entraîner, pis avoir du fun, t'sais, je veux dire, whatever, c'est pas grave, t'sais, c'est pas comme si, whatever. Pis à un moment donné, on parle de Bruce Lee, t'sais, pis il montre des affaires de Bruce Lee, pis tout, pis je suis juste comme, ok, cool. Il m'explique que Bruce Lee, c'était le meilleur fighter de tous les temps. C'est le meilleur combattant de l'histoire de l'humanité, le plus grand guerrier qui a jamais été là, que tout ce qu'il dit, c'est genre la vérité absolue, genre de... Là, j'suis comme là, attends, attends une seconde. Là, je le rappelle, j'ai dit, là, t'sais, t'sais, Bruce Lee, moi, je l'aime beaucoup, là, j'ai écouté tous ses films, j'ai des affaires de Bruce Lee, j'ai un de ses livres qui est juste ici, j'ai déjà fait du Jin Kudo, que je trouve vraiment cool, j'ai mon chandail avec la face de Bruce Lee, mais c'est du fa, t'sais, comme, j'suis down avec le fait que Bruce Lee est nice, là, comme, j'ai pas, j'ai rien contre Bruce Lee, mais ça reste un être humain. Exact. Donc, si c'est un être humain, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Comme moi, là, j'suis un être humain, j'ai des bons côtés, j'ai des mauvais côtés, ok? Pis, genre, Bruce Lee pourrait te péter la gueule, c'est comme, oui, probablement. Bruce Lee me pète la gueule. Beaucoup de gens me pètent la gueule. En fait, dans la catégorie des gens qui me pètent la gueule, je sais pas s'il y a, je pense qu'il y a plus de gens qui me pètent la gueule que de gens qui me pètent pas la gueule, t'sais, fait que c'est pas ça le point, là. Mon point, c'est de dire, parce que si t'es pour prendre un être humain, pis de l'amener, mettons, à un godlike level, ben là, c'est là que t'es comme un peu, tu sors un peu, genre, de ton... Niveau Dragon Ball Z, là. C'est ça, là, tu deviens... Là, il faut se calmer les nerfs, ok? Pis il faut qu'on regarde des choses un petit plus objectifs. Pis je pense que c'est ça un peu notre point qu'on veut amener aujourd'hui, c'est que, t'sais, moi, je pense que, moi pis Alex, on a vraiment des belles affaires à dire sur Bruce Lee. Moi, je pense qu'on serait pas en train de faire des arts martiaux si Bruce Lee avait pas passé, de un, ok? C'est une légende du cinéma, ça, c'est sûr et certain. Ce qu'il a fait dans les arts martiaux, c'est big. Juste le stigma autour des arts martiaux, le stigma autour de ce qu'on appelle, mettons, ce que t'as parlé l'autre jour, la haine asiatique. Pis t'sais, comme, ce que cet homme-là a amené, c'est absolument formidable pis incroyable, pis je suis content qu'il l'ait fait. Mais en même temps, ça reste un être humain. Tu peux pas lui donner des skills super humains pis te dire qu'il était capable de, genre, puncher à travers, genre, le temps pour te... Des skills. Le monde, ils prennent des affaires de ses films comme des faits, des fois. Pis ça me trouble un peu, parce qu'on va leur dire, t'sais, c'est des films. Pis là, après ça, le monde, il y a deux catégories aussi des gens qui sont biaisés par les films. Pis t'as le monde qui disent aussi, « Ouais, mais Bruce Lee était tellement au pied que les films étaient pas capables de le capter. » La vérité, guys, là, c'est que tu prends ben, ben... Ouais, s'ils frappaient trop vite, y'a ben des caméramans qui disaient que le framerate de l'époque était pas assez bon. Mais c'est ça, la vérité, c'est que le framerate des caméras était nul à chier. Fait que si tu prends des fighters de la MMA qui sont reconnus pour leur vitesse aujourd'hui, t'es mis dans le même contexte, eux autres aussi, la caméra les pogne pas. Ça fait pas de lui quelqu'un de divin. C'est que le matériel était nul à chier pour filmer des films de combat. Moi, je serais prêt à dire que les scènes d'action au cinéma n'étaient pas rendues où est-ce qu'on est rendus aujourd'hui, pis le montage pas nécessairement non plus. Donc, c'est sûr que quand tu fais une scène, pis t'as ça beaucoup, mettons, dans les vieux films de Bruce Lee où est-ce qu'il y a comme une scène, la caméra était un peu comme en angle par en bas, panoramique. Pourquoi? Pis y'a même des acteurs qui passent devant la caméra qui, dans un film d'action aujourd'hui, ça marcherait pas, là. C'est pas la norme. Mais dans ce temps-là, ils faisaient ça comme ça parce qu'ils étaient limités par la technologie de l'époque et par le montage de l'époque. Là, on parle d'un moment où y'a pas de CGI, y'a pas, genre, c'est les effets spéciaux. T'as pas des drones dans le film d'entre vous? C'est des effets, genre, de caméra, c'est des effets de perspective, pis tout. Donc, il faut qu'ils soient capables de capter des coups qui sont, moi, ce que j'appelle années 80, OK? Quand je dis années 80, qui sont visuellement intéressants à voir à la télé. Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, des... C'est des coups qui n'ont pas d'allure, mais à la télé, visuellement, c'est cool. Pis c'est un peu pour ça que beaucoup, mettons, des moves des films, c'est souvent des coups de pied parce que c'est visuellement le fun à regarder. T'sais, ils sont capables de les enchaîner rapidement en montant des scènes un à côté de l'autre où est-ce qu'ils donnent 50 coups de pied, pis ils donnent une tornade, pis tout le monde, ils kickent d'en face, mais c'est du montage beaucoup. Ce qu'ils pouvaient peut-être moins faire à l'époque. Donc, quand t'as une scène où est-ce que t'as Bruce Lee qui kick genre 8 personnes avec des coups de pied, il faut qu'il y a 4 d'une certaine façon, d'un certain angle d'une affaire. Donc, c'est pas nécessairement que le gars, il fais ça trop fort. C'est que les coups qu'il donnait à l'époque étaient pas optimaux pour la technologie qu'il y avait de les mettre sur l'écran, t'sais. Parce que moi, je peux faire un film de Kung-Fu où est-ce que quelqu'un m'attaque pis je fais juste comme pis je fais juste le shot de même. Mais c'est parce que si tu vois pas la motion, t'es obligé de tricher. Pis ça donne un effet style, ce que j'appelle l'effet Jason Bourne, où est-ce que t'as une scène de genre 2 secondes d'action pis il y a genre 8 cuts dans ton 2 secondes d'action pour donner l'illusion genre de la complexité de la shot pis faire ces affaires-là alors que c'est juste des mauvaises scènes d'action. Donc, ce qui est cool avec Bruce Lee, c'est que ses scènes d'action sont belles, sont crisps, tu vois les mouvements parce que comment qu'ils tournent, comment qu'ils ploguent, c'était bon. Mais là, de dire ah, il était trop bon pour la caméra, non, c'est juste que ce qu'il fait, c'est pas toujours... Il y a quand même plusieurs reportages. Fait qu'à la limite, je suis prêt à y donner parce que j'ai vu un vidéo dans Deadly S. Warrior dans lequel il test 2 styles de fighting pis il y a un gars qui était spécialisé en Viper Strike pis même avec les caméras de l'époque de Deadly S. Warrior, tu vois qu'il faut qu'il ralentisse en tabarnak la shot pour que nous, on voit le mouvement fluidement. Fait que je me dis, tu prends les caméras de 1970, il ponne clairement pas un Viper Strike. Fait que ça se peut que ses premiers films, il a dû s'adapter pis c'est ça, la transition de comme ok, mes counters sont trop linéaires, centrés, lignes parce que c'est ça son style aussi, là. Tu regardes toutes ses vidéos, c'est contrôle de la ligne médiane pour être capable de, mettons, donner un coup de pied dans la face le temps que toi, tu fais ton coup. Tu sais, c'est le coup le plus court va être ta face qu'il essaie de prendre. Malheureusement, en cinéma, c'est pas optimal. Fait que ça se peut qu'il y a des caméramans qui ont dit, check, ton coup il est trop rapide pour nos caméras parce que il est trop short. Tu sais, déjà, ton coup il est short, tu te rapproches ta cible. C'est pas au cinéma. Ça pointe pas, tu sais. Ça pointe pas au cinéma. Pis c'est correct aussi, là. Écoute, il y a le nombre de fight scenes que tu regardes au cinéma pis t'es juste comme, hey cool, en crise la scène, mais ça fait aucun crise. C'est un sens, non. Mais c'est grave, c'est du cinéma, c'est du show, c'est pour le plaisir, c'est pour l'entertainment. Pis on oublie souvent ça. Pis c'est correct, là. Il y a pas de problème avec ça. Moi, j'ai aucun problème à regarder, genre, Bloodsport dans les années 80 pis genre, c'est comme le film où personne bloque. Y'a pas un esti qui bloque. Le monde bloque avec leur face. Mais c'est pas grave, c'est un film. Le but, c'est l'entertainment. Donc, je pense qu'on a bien parlé de ça à ce niveau-là. Juste, tantôt, t'as parlé des coups de pieds. J'ai juste dit qu'il y a une affaire que Bruce Lee maîtrisait en tabarnak, c'est son jumping sidekick, là. Je sais pas si vous l'avez vu kicker dans un sac de 700 livres. Y'a plusieurs vidéos de lui qui kick dans un petit sac de punching bag géant. Pis moi, ma jambe, elle casserait. Je suis prêt à le dire, là. Ma jambe, elle casserait. Pis lui, il fait bouger. Je suis impressed. Pis aussi, son jumping, comme le reach qu'il y a sur ce kick-là, il kick vraiment quelqu'un dans le sternum avec son plein potentiel. Ouch! T'sais comme, y'a bien du monde qui va être knocké de ce coup-là. Moi, j'aurais pas aimé ça être un stuntman dans un film de... Y'a un stuntman qui disait qu'il a brisé les bras à un figurant parce que Jet Li, Bruce Lee l'a glancé comme dans les figurants pis le figurant, il l'a mal rattrapé. Fait que ça, il a pété les bras. Ben, écoute, Jack Chan, Jack Chan a commencé, il faisait des... C'est un stuntman. Ben oui. Pis un des films où est-ce que Jack Chan passe le plus de temps dans le début de sa carrière, je pense que c'est Enter the Dragon. En tout cas, c'est un de ses derniers films et dans cette scène-là, à un moment donné, il se bat avec Jack Chan et à un moment donné, Jack Chan, il donne un coup de nunchaku sur la tête sans faire exprès. Fait que lui, il s'en mâle, je m'excuse pis tout, pis il dit pour me rattraper, on va se donner un petit genre comme 10 secondes de scène, toi pis moi, à la fin du film. Pis c'est ça qu'il a fait pis c'est un petit peu ça qu'il a mis Jack Chan sur la map. Fait que c'est quand même intéressant de dire que Jack Chan, bon, il est pas devenu célèbre, mais je veux dire comme la carrière de Jack Chan a un peu commencé la journée où est-ce que Bruce Lee a crissé une shot sur la gueule. Ça, on va en parler parce que ça, c'est un point important de Bruce Lee. Il a créé la carrière quasiment des arts martiaux au cinéma. Ouais. Pas juste comme il y en avait plein pis lui, il était le meilleur. Il y en avait presque zéro. Pis lui, il est apparu pis soudainement, il y en avait plein. Plein. Comme plein pis il faisait tout comme lui parce que c'était trop nice. C'est un peu ça. Pis faut dire que le gars était super charismatique pis dans n'importe quelle interview du monde qu'ils l'ont rencontré, il dit le gars là, il est super le fun. Il s'exprime bien, il a une belle philosophie de vie, il a des belles philosophies comme des expressions ou des façons de voir le monde. Ouais. Fait que ça faisait que c'était facile pour lui d'avoir un gros groupe de gens pis veux, veux pas, quand t'as ça autour de toi, c'est facile d'être élevé par la suite au niveau divin pis c'est là que ta réputation elle peut prendre des tournants un peu weird, tu sais. C'est ça, on parle d'un gars mettons qui a commencé à faire du cinéma dans les années 60-70. qui est mort super jeune aussi là, il faut dire qu'on sait pas si sa légende elle aurait pris quelle part. Comme tu sais, il a toujours fait du cinéma comme il y a même très jeune pis tout ça. En Chine. Moi, j'ai une vision de ça mettons des années 60, début 70 où est-ce que c'est un peu l'éveil de beaucoup de choses, c'est l'éveil du cinéma, c'est un peu la rébellion de cette jeunesse-là, les gens s'intéressent à d'autres affaires, les gens retournent à l'école, il y a comme un genre d'éveil social d'un million d'affaires qui se produit, t'as la guerre du Vietnam, t'as des gros mouvements de contestation, donc t'as comme une grosse contre-culture qui se met en branle, les choses sont en train de changer tranquillement pas vite, pis quand les gens commencent à s'ouvrir à gauche pis à droite à plein d'affaires, t'as ce gars-là qui arrive, qui est comme, écoute, il doit être 5 et 4, 5 et 5, il doit pèser 130 livres, gros max là, il est pas gros là, il est tout petit, pis il est 100% lean, le gars, il n'a pas un once de gras sur le corps, d'ailleurs, moi j'ai un ami qui fait du bodybuilding pis on parlait justement, je parlais de Bruce Lee, j'ai dit Bruce Lee, il est-tu genre bof, il est-tu cut, c'est quoi son affaire, il dit Bruce Lee, il est lean, dans le fond, c'est qu'il a les muscles sportifs pour faire ce qu'il veut faire, mais il n'a pas des muscles de pump là, t'sais, c'est pas un bodybuilder, donc il y a comme les muscles d'usage normal d'un gars qui s'entraîne à ce niveau-là, pis il est juste 100% lean, fait qu'il n'a pas un os de gras sur le corps, c'est pour ça qu'il a de l'air de même, souvent il est en déshydratation parce que c'est ça pour avoir le... Mais pas juste ça aussi, sa femme a dit, pis comme certains de ses amis ont dit, ce gars-là, il fait juste s'entraîner, comme il veut pas voir personne, c'est pas vraiment quelqu'un du social à part si c'est quelque chose d'art martiaux, pis le reste du temps, il s'entraîne, pis il fait pas n'importe quel entraînement, il a développé un entraînement physique qui sert uniquement à faire son style de combat. pis ça vient à... Pour moi, Bruce Lee, en 1970, mettons, c'était un des plus grands athlètes au monde. Moi, je suis pas prêt à dire que c'était le meilleur fighter au monde, mais c'était définitivement un des meilleurs athlètes au monde, surtout, tu prends son poids, son cardio, la force qu'il peut développer pour son poids, la vitesse qu'il a pour son poids, il est A+, dans presque toutes les stats. La seule stat qu'on a pas de Bruce Lee, c'est sa résistance au coup de poing. Ouais, qu'on a jamais mangé de toute façon. On l'a jamais vu dans un vrai pairings, lui qui se fait frapper de toutes ses forces par quelqu'un qui est fort. Fait que malheureusement, sa stat-là, on peut pas y donner. Mais tout le reste, il est A+. Fait que comme athlète, il est top. Tu sais, il est dans le 1% des athlètes du monde. Pis ça, c'est expliqué par il s'entraîne 12 heures par jour. C'est sa vie, sa passion, c'est tout ce qu'il mange dans la vie, c'est s'entraîner. Tu sais, la philosophie derrière le Jeet Kune Do pis tout le monde, c'est que des fois, il oublie que c'est pas le Jeet Kune Do qui faisait que Bruce était godlike, mettons, c'est le fait que ça entraînait 12 heures par jour à tous les jours. C'est ça. Ben, je pense que c'est un peu la critique des arts matiaux qu'on donne un peu à tous les arts matiaux, c'est que, à quelque part, derrière l'art, c'est l'athlète qui fait l'art. Moi, je peux te donner du bon L'art, c'est juste un petit bonus ou un mini malus. C'est ça. Ben, je peux te pointer du doigt à des gens qui font du brésilien pis je peux te dire qu'à part en brésilien, dans un contexte de n'importe quoi d'autre, ils sont nul à chier, comme que je peux te donner, mettons, quelqu'un qui a fait du karaté pis genre, je me vois pas, genre, aller me battre avec ce gars-là parce que non seulement il va me péter à la gueule, mais genre, il va me tuer. Ça dépend aussi de la personne, mais je pense que c'est quelque chose qu'on parle souvent de Bruce Lee, on parle, mettons, de comment son assiduité pis son ci pis son ça, pis des fois, je me pose quasiment la question, il y avait-tu quasiment comme un peu une obsession un peu avec ça, tu sais, ce qui fait, tu sais, on est des humains, lui, c'était toute sa vie, fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à essayer de performer autant pis à faire, tu sais, pis il excellait pas juste dans les arts martiaux, le gars, c'est un champion de cha-cha. C'est comme, c'est comme si dans tout ce qu'il faisait... Il a commencé avec du tai chi, fait que c'est la maîtrise de son corps, il veut juste contrôler son corps à 1000%. Ou il veut juste être le meilleur, il y a du monde qui veut juste être le meilleur, pis c'est correct, il y a du monde, tu sais, moi, mettons, je commence quelque chose, je le commence pour le fun, pis c'est pas grave, pis c'est whatever, moi, c'est comme ça que je suis, mais il y a du monde que quand ils commencent quelque chose, c'est genre, c'est 100% ou rien, genre, ils vont comme à 2000%, pis là, ils sont comme sacoches, vraiment étenses, pis après, genre, une couple d'années, ils sont juste comme, ok, bon, maintenant que j'ai violé le sport, je suis moins intéressé, tu sais. fait, je pense que Bruce Lee, c'était quelqu'un qui était un petit peu comme ça, c'est pas quelqu'un qui faisait les choses à moitié, t'étais à 100% dedans ou tu le faisais pas en tout, pis c'est beaucoup aussi pour ça que ça l'a aidé dans ce qu'il faisait, tu sais. Ah, définitivement, c'est, quand tu regardes son training session, pis après ça, tu regardes, tu sais, les Jackie Chan, Jet Li, tous les, les autres acteurs asiatiques qui sont venus faire des films d'art martiaux dans notre époque, tu vois, ils ont tous un peu la même mentalité versus l'entraînement, pis à quel point il faut que tu maîtrises ton corps, tu sais, l'important, c'est pas d'être super buff, mais juste d'être, comme Jim le disait, tu sais, en mode ligne, dans le mode que tes muscles sont parfaitement développés pour ce que tu fais, pour l'art que tu essaies de démontrer, pis ça revient pour moi que c'est la même chose, mettons, qu'un gymnaste qui s'entraîne toute sa vie, ou j'ai l'impression que dans les années 70 aussi, la vérité, c'est qu'il y en avait moins de monde qui s'entraînait 12 heures par jour à tous les jours parce que t'avais une moins grosse médiatisation des choses dans la vie. Pis quand tu vois pas tes rivaux, t'es pas, t'as pas envie d'être meilleur. Pis c'est ça qui est arrivé avec le gaming, pour moi c'est facile de faire le parallèle, j'ai été très haut dans des niveaux de gaming dans plusieurs jeux, pis c'est juste possible parce que je voyais d'autres pays faire des choses, je pouvais m'inspirer de leur technique. Quand j'étais kid, pis je jouais avec mes amis, je me trouvais super bon à Super Smash, première fois que j'ai joué online sur ma, mettons, ma Wii contre du monde de n'importe où dans le monde, m'as-tu rendu compte que j'ai beau être mettons, dans le top 3 de mon set d'amis, je suis nul à chier dans un spectre online, t'sais. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, moi j'ai découvert ça jeune, pis j'ai découvert ça avec Smash, à un moment donné, je suis bon à Smash, là je m'en vais jouer chez un nouveau set d'amis que je connais pas, pis je rencontre des gens, pis eux autres ne font que jouer à Smash, ils ne font que ça. Pis là, c'est là que j'ai réalisé que je suis pas là, là ils me parlent de frame, pis ils me décortiquent des mouvements, pis là je comprends pas parce que je suis comme, je suis pas rendu là. Pis c'est ça qui est spécial, pis je pense que c'est ça qu'il faut qu'on donne à Bruce Lee, c'est qu'à l'époque où est-ce qu'il était avec les gens auxquels il s'entourait, parce qu'on s'entend qu'à LA ou genre en Californie dans ces années-là, tous ces gens-là, tous les stars, tout ce monde-là partagent un peu leur vie commune ensemble. Donc Bruce Lee chillait avec Chuck Norris, il devait chillait avec Mohamed Ali, il chillait avec, tu sais, fait il chillait avec plein de gens du domaine des arts martiaux à gauche pis à droite, pis ils sont tous en train de s'entrepromouvoir pis de se mettre un peu dans leurs événements. Donc quand on voit Bruce Lee qui fait de la télé, qui fait aussi des arts martiaux, ben c'est cool ça, fait que ces gens-là gravitent un peu autour de Bruce Lee pis c'est un peu comme ça que Bruce Lee touche à tout, il va aller faire du judo, il va aller faire du karaté avec des champions de karaté de l'époque, il va aller faire vraiment le tour de ce qui se passe et les gens vont venir apprendre de Bruce Lee pis ils vont venir le voir pis ils vont venir faire des choses de la même façon qu'il y a des acteurs qui ont vu Bruce Lee rapoté ben raide. Écoute, le nombre d'acteurs de cette époque-là qui ont pris des cours avec Bruce Lee, la liste ça doit être longue en tabarnak, ça veut-tu dire que c'est des champions genre de kung fu? Pas nécessairement, mais ça veut dire que cet univers-là gravite un peu autour de Bruce Lee pis c'est ça un peu qui crée la légende parce qu'il n'y en a pas vraiment de kung fu dans ces années-là à ce moment-là. Il y a pas mal lui qui en fait pis vu qu'il passe à la télé, tout le monde veut en voir de lui, tu sais, de ce petit bonhomme-là qui crie pis qui est capable de kicker à travers un J-proc, tu sais. Fait que c'est ça qui est un peu insane, qui est un peu intense. Pis là, je me pose la question, si mettons, on avait pris Bruce Lee mettons de cette époque-là pis je l'avais remplacé par mettons Donnie Yen ou par Jet Li ou par Jackie Chan, je pense que ça aurait été peut-être la même affaire parce qu'il n'y en avait pas, c'est un peu le pionnier, c'est un des premiers. Il a fallu qu'il ramène ça de Hong Kong où est-ce qu'il faisait ça. Donc, c'est un peu un concours de circonstances aussi, ça n'y enlève pas qu'il l'a fait pareil. Je veux dire, tant qu'à avoir un premier, je suis content que ce soit Bruce Lee. Mais comme, l'environnement dans lequel ce gars-là s'est développé était vraiment propice à ça. Exactement. Fait que, moi, j'ai beaucoup de misère pis je pense que c'est un peu le bout de ce qu'on est rendu dans le podcast parce que, moi, je veux parler des gens qui mettent ce gars-là sur une plateforme plus haut que genre il est censé être. OK, Bruce Lee, c'est un être humain qui s'entraînait quelque chose qui n'a pas d'allure, qui avait des skills à la coche, ça devait être un artiste martial vraiment incroyable. Ça peut même être un bon gars, mais ça reste une personne. Tu le mets dans un parcours, mettons, où il serait né à peu près dans nos années pour qu'aujourd'hui il soit un combattant de MMA. Pis je pense que dans son poids, il ferait très bien. Tu sais, il aurait probablement même eu peut-être la ceinture une année. Il aurait peut-être même gardé deux, trois ans. Mais je pense pas que comme ça l'aurait été, il rentre dans MMA, zéro défaite jusqu'à la fin de sa carrière. Je l'ai fait. Ça, j'y crois pas. Pis j'ai vraiment de la misère avec le monde qui disent comme « Ah oui, mais Bruce Lee a déjà gagné contre 120 personnes qui l'ont attaqué dans une ruelle. » Pis des affaires de même. Je suis genre « Où, quand, comment... » C'est ça. Là, ça c'est le bout où un peu je décroche parce que les gens donnent des feats à Bruce Lee qu'il n'a pas fait. Genre, il faisait des combats underground. Euh... Probablement pas. Pis même s'il en faisait. Honnêtement, là, même s'il en faisait « So what? » Comme... Il est venu aux États-Unis tellement jeune, anyway, que c'était des combats entre kids de 16 ans. Pis... Non. Moi, je... Je vous le donne pas. Je ne vous le donne pas. Si t'es pas capable de me dire c'était où pis c'était contre qui pis c'était comment pis comment ça s'est passé, ça compte pas. Je m'excuse, là. Mais si t'es pas capable d'arriver avec un argument outre que « Ouais, je me suis fait dire ça par... » Ça marche pas. C'est du oui dire. Là, moi, je veux... C'est pas que je veux voir des vidéos, là. J'ai pas besoin de voir des vidéos. Mais en même temps, je veux voir des preuves de ça. Je veux voir des preuves de plus que je me suis fait dire par un élève d'un élève de... Nan, 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 nan. Moi, je me suis déjà fait dire, OK, par du monde de Kung Fu que je côtoyais, que eux autres, ils savaient exactement comment Bruce Lee était mort. Là, j'étais comme... OK. Chou. Explique-moi donc ça. Tu sais, je suis curieux. Il dit, ben, apparemment que parce que Bruce Lee donnait des cours aux non-asiatiques, tu sais, il se faisait challenger par les triades, genre, ou la mafia, genre, des arts martiaux. Puis là, j'étais comme... Il y a un autopsie officiel, hein, tu sais, approuvé par des scientifiques. Dans le fond, ce qui se serait passé, c'est qu'il aurait fait un combat, genre, avec un master. Puis là, le master, tu sais, à force de décharger des blocs, un moment donné, il aurait, genre, comme hit sa tête, genre, d'une certaine façon. Puis là, il aurait arrêté le fait, puis il aurait fait, hey, il dit, tu vas mourir dans une coupe d'or. Ils sont juste partis, genre. Puis là, Bruce Lee, il aurait fait juste comme, faf, vous êtes pas assez bon, genre. Puis là, il se serait rendu ou wherever que il se serait rendu, puis il serait mort d'un genre d'un... d'un anévris ou de whatever, je sais pas quoi. Oui, super pour moi. OK, je sais pas. OK. Puis comment ça, tu sais ça? Il dit, parce que le master qui a donné le coup, c'est le maître à mon maître. Puis là, je suis comme, non, ça donne-tu donc bien? No way. Les coïncidences sont-tu insane, hein? C'est tout des astuces d'histoire de marre de même que je suis comme, aucun fondement, ça a pas d'allure. Pas juste ça, OK? Je vais y aller du point de vue le plus analytique possible, OK? Vas-y. Le gars, il était un child actor en 1970. À une époque où le cinéma, c'est encore... Ça a toujours été big, là, depuis sa création. Tout le monde qui passe au cinéma sont vus quasiment comme un statut divin, le monde capote sur eux. Le gars, il était à 7 ans. Là, vous pensez que lui, qui était un acteur toute sa jeunesse, est capable d'aller dans des clubs, se battre underground, puis que les médias, comme... Les nouvelles là-bas en parlent pas, la police s'en mêle pas, lui, il peut tourner ses films après avec des blessures. Ah ben non, pas de blessures parce qu'il est tellement fort qu'il peut jamais se manger un hit, même quand il avait 15 ans, tu sais. C'est ça. C'est là que comme... Come on. Je pense que ces légendes-là ont été beaucoup propagés par le premier film qu'ils ont fait sur la vie de Bruce Lee. Je m'en rappelle pas du titre, mais il est sur Netflix, où est-ce qu'il se serait fait briser le dos dans un combat genre underground de Kung Fu pis de ci pis de ça. Puis je suis comme... Ouais, OK. Ou le gars, il s'entraîne comme un esti de Mongol tous les jours pis c'est Rochand sur son dos. Ça peut que ce soit comme plus l'un que l'autre. De la même façon qu'on parle souvent de sa mort. Ah, il y a plein d'éléments mystérieux sur sa mort. Non, l'autopsie est clave. Le gars-là, c'est un gars qui s'entraînait comme un malade mental. C'est un gars qui brûlait la chandelle par les deux bouts. Pis on a récemment vu... Ça, c'est sorti, c'est une nouvelle affaire. C'est ses lettres de drogue qu'il appelle, là. Dans le sens où est-ce qu'ils sont sortis par le public. Et c'est juste lui qui commande la dope. Pis là, je suis comme... OK, mais c'est pas surprenant. C'est un acteur dans les années 60 à 70 à L.A. T'es en train de me dire qu'il faisait pas de la coke comme le reste du monde. Non, mais... C'est ceux qui en ont fait, là. Moi-même, j'en aurais fait. T'sais, c'est comme ça que ça fonctionnait dans ce temps-là. C'est tout, là. C'est tout. C'est un gars qui brûlait la chandelle par les deux bouts. Il prenait des mélanges. Il consommait. Il prenait des mélanges entre drogue et médicaments. Pis ça, ça a été prouvé par l'autopsie. Pis l'autopsie a dit qu'il a fait une réaction allergique aux médicaments, aux mélanges qu'il a pris. Parce qu'il y a personne qui est censé faire des mélanges de médicaments. C'est écrit sur toutes les bouteilles. Malheureusement, c'est ça. T'as pas besoin, t'as pas besoin, genre, d'avoir une légende qui s'est fait assassiner parce qu'il faisait ci, parce qu'il avait découvert les secrets de l'univers. Ferme ta câlisse de gueule. Il y a pas découvert les secrets de l'univers, OK? Il y en a pas des secrets de l'univers. C'est pas compliqué. Il peut pas y découvrir. Il y en a pas. T'as deux mains, t'as deux pieds. Tu frappes une personne. T'as déjà accès à toute sa personne. Il y a rien, là. Fait que... Non, mais j'y vole du chakra à chacun de mes coups pour faire un caméamide. Pis ça, ça fait partie... Pis ça, c'est un point que... Pis tu sais, je critique ça de Bruce Lee, mais je le critique pas parce que c'est même pas lui qui les a amenés. Tu sais, si j'ai pas dit genre c'est Bruce Lee qui dit à tout le monde qu'il s'est battu en deux grondes même pas, même pas, c'est même pas lui qui a dit ça. C'est du monde trop fucking intense. Ils sont en train de soquer la graine de sa légende. Ils sont juste comme moi, le gars sur qui je trippe, il est capable de tuer avec genre, en faisant genre juste comme à comme 5, comme inch. Moi, c'est la légende parce que tu regardes les vidéos, c'est le vidéo dans lequel il fait contre quelqu'un qui est actually bon. Pis la distance que le gars revole, c'est la distance que moi, j'ai revolé quand je me le suis fait faire par mon sensei. Pis là, le monde sont genre, c'est le seul dude à part genre un moine qui ont été capables de le faire depuis l'époque de Bruce Lee ont juste été deux. Je suis comme, moi personnellement, j'en connais plus que deux qui sont capables de le faire. Genre, arrêtez là. C'est pas compliqué, c'est un whip effect, si t'es capable de le faire comme du monde, la personne, elle recule. Caliste, arrêtez là. Je pense que c'est ça un peu l'intensité parce que là, t'as l'argument de dire que d'autres gens sont capables de le faire. Pis là, après ça, quand t'es full du bord à Bruce Lee, t'es dit comme, ouais, mais jamais aussi fort que lui. C'est comme si tous les arguments objectifs de ce que genre on disait contre lui, t'en pognes pas parce que ils disent toujours genre, ah ouais, Bruce Lee t'es capable de le faire, mais encore meilleur ou t'étais pas là, tu peux pas comprendre, nanana, tous les arguments de marde pour comme deflect pis passer à d'autres choses. Pis c'est ça qui me dérange parce que quelqu'un qui vient me voir pis elle dit comme, ah, Bruce Lee est nice, t'sais. C'est tout, c'est correct, oui, il est nice. Il est fucking nice. Il est dans le tour des nice. Quelqu'un qui vient me voir pis qui me dit comme, ouais, Bruce Lee, là, j'ai vu son vidéo sur internet où est-ce qu'il joue au ping-pong avec des nunchaku pis là, je suis comme, nan, ça c'est... Ça, on va faire une parenthèse là-dessus. Bruce Lee ne peut pas... Ça, c'est nice comme vidéo. Mais Bruce Lee ne pourrait pas être le meilleur fighter au monde parce que son arme de présilection, c'est les nunchucks et c'est la moins bonne arme au monde, OK? Mon Dieu! C'est l'arme la plus weak qui existe sur la planète. Là, c'est sûr et certain que là, écoute, là, on fait deux en deux, on va briser, on va briser, genre, deux mythes, OK? Le premier mythe qu'on va briser, c'est genre que Bruce Lee, c'est pas un dieu pis l'autre mythe qu'on brise, c'est que genre les nunchucks, c'est de la merde. écoute, l'internet va exploser. Mais tu sais, moi, je pense honnêtement que Bruce Lee, il a vu les nunchucks pis il a fait comme ah, c'est cool ça. Ça, c'est swag, c'est pas pour rien que genre, c'est magique. À TV, ça lookerait que le Christ, t'sais. Pis, c'est juste ça, pis c'est vrai que ça look, un des nunchucks, quand il est chouin, quand je t'es kid, je capotais, merde. Ah, tabarouette, ça a l'air, c'est cool, c'est comme une chaîne dans le milieu, c'est comme, c'est différent. C'est sûr que ça pogne. Tu peux frapper dans plein d'angles, ça a l'air comme funky, mais... Maintenant, dans la vraie vie, un nunchuck, il n'y a rien qu'un nunchuck peut faire qu'un simple bâton ne peut pas faire en mieux. Exact. Voilà. C'est tout. Pis aussi, c'est selon beaucoup de maîtres d'armes que je respecte, c'est l'arme, en fait, c'est un des seules armes parce qu'il a peint des armes qui sont comme le nunchuck qui s'appellent pas des nunchuck. Mettons, la catégorie d'armes, c'est la seule arme que, des fois, pendant que tu te bats avec, il y a des mouvements que tu fais dans lesquels tu perds le contrôle de ton arme. Pis ça, si t'as déjà fait des enversions, tu sais que c'est la seule affaire que tu veux pas dans un fight perdre du contrôle. Fait que pourquoi tu prendras un arme qui te donne des désavantages? Écoute, le nunchuck, écoute, essayez-les, prenez un nunchuck pis restez sur une face solide le plus fort que tu peux pis c'est pas compliqué. Plus que tu fesses fort sur la surface, plus que la physique va te dire, regarde, ça, ça s'en va par là. Quand le hit va manger, après ça, l'énergie va revenir. Fait que plus que tu fesses fort sur quelque chose, plus que t'as des chances en plus qui te mangent. Fait que, top! C'est pour ça, juste prenez un bâton. Si tu veux fesser de même quelqu'un, prends un bâton, ça a passé le test du temps, ça a traversé les époques, ça traverse les cultures. Le bâton, 100 fois meilleur que le nunchuck. Le nunchuck, c'est une option retardée du bâton. C'est quelqu'un qui avait deux tombeaux pis qui arrêtait pas de les échapper. Fait que c'est dit, il va mettre une chaîne entre les deux! C'est useless, c'est useless. Mais c'est cool, c'est cool en tabarouette pis ça prend beaucoup de maîtrise pour que ça a l'air nice. Les kata de nunchuck sont malades, là. Ben oui, ben oui. C'est tellement artistique, c'est fou, c'est des acrobaties tellement belles. Tant qu'à y ait, c'est plus beau avoir qu'un kata pas d'armes. Ça, je le donne mais calice, si tu te bats avec ça, t'as mal jugé ton âme. Écoute, la même façon que, tu sais, le film Fearless, t'as-tu déjà vu le film Fearless avec Jet Li? On s'en a déjà parlé. À la fin, c'est genre Jet Li qui se bat contre cinq personnes des arts martiaux, genre, tu sais, comme c'est un gros duel pis ils pètent tout. Pis à la fin, il se bat contre le samouraï pis le samouraï, ben bon, il a son épée, il a son katana. Pis Jet Li, il a comme un genre de nunchaku mais à trois bouts. À trois bouts, là. Fait que t'as comme un bâton, une chaîne, un bâton, une chaîne, un bâton. Ok? Pis écoute, il fait des moves avec ça pis tout. Pis c'est fuck top. La scène est malade. Elle est insane, ok? C'est vraiment... La scène, c'est une folle scène. C'est cool, ça look, c'est nice, c'est un bon film. Yo, dans la vraie vie, là, c'est le pire weapon au monde, genre. C'est comme la pire affaire ever. C'est tout qu'est-ce qu'un bâton fait, mais en pire. Pis c'est ça qui me fait capoter, c'est que genre... Ah, en tout cas. Mais c'est correct, là. C'est cool à TV. C'est ça qui est le fun. Pis j'aime ça, moi, voir dans les animes, hein, parce que ça aussi, ça pointe bien des animes. Des weapons qui font aucun crise de sens, que les gens manient avec, genre, une maîtrise incroyable. Je respecte ça. C'est un anime, ok? C'est cool, les animes. Regarde juste Naruto, man. Plein de stit weapons qui font aucun fuck you sens, mais je veux dire, c'est cool. Fait que ça pointe. C'est correct. Y'a pas de problème. Yo, ça marcherait pas, là. C'est pas grave. C'est pas chaud. Comme y'avait un film, je me souviens, c'était genre les 7 guerriers ou quelque chose de même. Ils ont tout un épée fucked up qui a pas d'allure, qui serait inutilisable dans la vraie vie. Mais comme ils sont des légendaires héros, sont capables d'utiliser... Genre la plus inutilisable que j'ai jamais vue, c'est l'épée qui a... Elle tombe. T'sais, c'est comme ton manche tient pas ta blade. Fait que si tu mets ta blade droite comme ça, elle tombe par en bas comme ça. J'comprends si tu sais pis là, shling, pis là, tu tournes pis y'a shling de même. C'est cool. Pourquoi? La TV, c'est fucked. Là, c'est fucked up. Dans la vraie vie, t'es là, t'es comme ah! Shling! T'es comme shit. T'sais, c'est correct. C'est correct que ce soit comme ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais, faut que ça reste un film pis c'est correct. Fait que... Mais, moi, je pense honnêtement que le gars, il a vu ça pis il a fait comme yo, ça a look en crise à la TV. C'est tout. C'est tout. Parce que, t'sais, il était pour tout ce qui est cinéma, il était multi-talented parce que, oui, il était bon en arts martiaux. Il était un vraiment bon athlète. En plus, son corps look bien pour le cinéma. T'sais, il est très mince, musculé, pis quand il fait des mouvements, tu vois tout le mouvement se faire sur son corps. Parfait pour la caméra. Good job à lui. Il avait un bon sens cinématographique. Il savait qu'est-ce qui marchait, quel genre de scène d'action marchait. Le monde l'aimait. Il est... Pis... T'sais ça, je vais encore le dire, mais comme athlète, là, je pense pas qu'il y a du monde qui, mettons, il aurait pu faire bien des sports aux Olympiques pis avoir un truc, un bon score. T'sais, il aurait pu faire, mettons, de la course, probablement, avec son cardio, genre des marathons style, des trucs de même, pis il aurait... Il finit un marathon pis il est genre un autre, guys, t'sais. Moi, je pense, honnêtement, quelque chose d'intéressant, pis t'sais, t'sais, moi, je vois Bruce Lee dans ma tête, je vois Bruce Lee un peu comme un cliché parce que Bruce Lee a inventé toutes les bonnes scènes, un peu, t'sais. J'ai regardé, moi, j'ai à peu près tout vu ses films. C'est sûr que les deux derniers qu'il a fait, ceux qui sont sortis, mettons, après sa mort pis pendant sa mort, les deux derniers films qu'il a fait, je pense que c'est Enter the Dragon pis l'autre, c'est... Je ne sais pas pas quel nom des films. Le populaire jaune avec son unité jaune pis c'est des super bons films, il y a des super belles scènes dans Enter the Dragon, à un moment donné, il y a une scène avec le gars avec sa main, c'est genre des griffes, pis il y a une scène genre avec des miroirs pis il se promène pis là, on ne sait pas trop il est où parce qu'il y a des miroirs mais comme, c'est un cliché, aujourd'hui, je veux dire, ils l'ont fait dans un million d'affaires mais ça vient un peu de là, c'est un peu lui qui a parti ça. Les scènes où est-ce que les gens font comme c'est lui pis c'est son âme qu'il met là-dedans un peu, c'est sa saveur pis il y a parti tous les clichés. Regarde un film de Kung Fu aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des scènes de clichés que tu vas voir comme Bruce Lee l'a fait genre 2000 ans, tu sais. C'est correct que ce soit ça parce que c'est Bruce, tu sais. Définitivement, même Bruce en plus. Quel est ça. Esti de Bruce. Esti de Bruce. Comme on disait, il est nice, il fait plein d'affaires nice maintenant je veux vous montrer certains vidéos. On va commencer par un vidéo de lui qui frappe sur un punching bag pis après ça on va voir un vidéo de lui qui fait un démo de sparing contre deux de ses étudiants mais on va parler des deux. Donc ici c'est un vidéo que je voulais vous montrer en slow motion pis la raison pour laquelle je voulais vous montrer la vidéo en slow motion de lui qui frappe sur son punching bag de un c'est que comme je disais tantôt, il développe de la force surtout pour la taille qu'il a pis la grosse sorte qu'il a. Il y a des doutes de 230 livres que quand il punch sur un punching bag vont à peu près avoir la même force d'impact, le même mouvement sur le punching bag. Fait que ça c'est vraiment impressionnant. Il sait le développer son coup. Maintenant, mes problèmes que j'ai avec les techniques de Bruce Lee pis j'ai beaucoup de... Vous pouvez trouver beaucoup de vidéos de boxers sur YouTube qui vont collaborer avec mes dires. Il y a une stance de striker qu'il laisse à désirer pis il y a même pas une stance qui permettrait de faire de la boxe amateur. Ouais. Et à chaque fois qu'il punch après quelques coups, la position qu'il a à la fin de son bras étendu, il serait incapable de bloquer un counter. Certains mouvements de ses jambes font qu'il arrête complètement sa stance. Il faut qu'il retourne dans sa stance, qu'il tourne sa stance. C'est tous des mouvements qu'un vrai professionnel striker serait capitalisé sur ça pis il saurait lui donner des coups de poing dans la face. C'est pour ça que quand le monde dit, c'est un peu la légende de il serait jamais qu'il était capable de se faire donner un coup, j'y crois pas tant que ça parce qu'il a pas une bonne défense. Ce qui est bon, c'est son agilité pis il frappait vite. Souvent, il était capable de te frapper, mettons, sur le menton un peu avant que ton punch arrive. Mais regardez les vieux fights de UFC, mettons, s'il serait battu contre un sumotori, le coup sur le menton aurait pas arrêté le sumotori, là. Si on l'a vu, ça prend 302 coups de pied dans la face pour arrêter un sumotori. Ouais. C'est intéressant de voir que, bon, c'est sûr que d'un niveau de boxe, moi je suis pas un boxeur, mais j'ai comme l'impression qu'il y a pas une... C'est sûr que c'était peut-être juste un vidéo pour le fun aussi, mais... C'est lui qui s'entraîne, il y a plein de vidéos, il s'ensemble tout le temps à ça. Le plus impressionnant, je trouve, ses techniques comme punching bag, c'est vraiment son jumping side kick dans lequel tu vois le punching bag aller frapper le plafond. C'est ça, mais écoute, il doit y avoir du punch, moi honnêtement, j'aimerais pas ça fait un punching bag aussi. Il a dû en péter une couple de punching bag, tout ça je pourrais lui donner, il y a plein de monde qui se dit, ils pétaient un punching bag par mois, ouais, s'ils s'entraînent 10 heures par jour en frappant si fort dedans... À sauter puis à cliquer dessus, ben ça se peut quand même il y a des joueurs. Je vous le donne facilement ça. Maintenant, c'est Bruce Lee Sparing avec deux de ses étudiants, puis évidemment, ici c'est pas un vrai combat, on peut pas juger à quel point il fait ses contours puis qu'ils sont efficaces, juste juger de sa vitesse, parce que c'est ça qui est important dans le fond. Vous voyez, sur un coup de pied télégraphié, quand je disais qu'il y avait un meilleur contrôle de la ligne médiane, c'est ça ici. Dans son style de fighting, ça c'est super rare de mettre ton pied dominant puis ta main dominante en avant comme ça. Tu te gardes un des deux en arrière pour faire un gros kick ou un gros mouvement. Lui, il veut vraiment contrôler le centre. Puis la personne, elle vient pour kicker en arrière justement puis il veut montrer que face à un kick long, lui, il peut juste te kicker dans la face. Ça reste, c'est un de ses étudiants. Oui. C'est ça que souvent, c'est un vidéo un petit peu controversée parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça c'est un exemple de lui qui spare. Qui, oui peut-être, oui il spare. C'est du light sparring. C'est du light sparring, mais l'autre à côté de lui, c'est pas un athlète de classe mondiale, c'est pas un boxeur incroyable, c'est un de ses élèves. Fait que c'est difficile de dire est-ce que c'est un peu, est-ce que c'est prémédité, est-ce qu'ils se sont dit on va faire une couple d'échanges puis on va leur montrer un peu comment tu bouges. Moi je pense que c'est un petit peu plus ça. Parce qu'il est définitivement plus vite que ses étudiants. Quand on regarde son explosivité, ça doit être une de ses forces. C'est ça qui avait impressionné beaucoup les gens aussi c'est à quel point rapidement il analyse la situation, il prend un course of action puis il le fait vite. On voit que ses counters sont vite. C'est juste que je ne sais pas à quel point il serait knockout efficace contre quelqu'un qui est au même niveau que lui. Puis comme je disais tantôt, on voit encore qu'il ne se remet jamais en position défensive tant que ça après avoir fait son counter. C'est ça un peu la controverse là-dedans. C'est que il le démolit mais c'est une démo. Il n'y a pas d'arbitre nulle part. Les gens autour de lui ce ne sont pas des supporters. c'est des gens qui travaillent probablement pour genre comme le Blackmail Magazine puis qui supportent l'événement puis la télé mais tu sais, c'est le seul vidéo qu'on a de lui puis c'est qui les deux? C'est genre Dan Innocento puis l'autre c'est... Je ne vais pas te dire ça tantôt mais je ne pourrais pas dire le nom mais c'est deux de ses étudiants. Et c'est ça. Puis c'est pas des mauvaises personnes là. Moi, je ne dirais pas faire du Cali contre Dan Innocento. Il m'arracherait la tête. C'est juste que comme... C'est pas une démonstration du sparring de Bruce Lee. C'est vraiment juste lui et ses étudiants qui font une démo. C'est peut-être du light sparring mais ça ne compte pas. Ça ne compte pas comme du UFC. Tu ne peux pas dire que ça c'est ce qu'il aurait fait dans un contexte de UFC. Malheureusement, non. Non. mais... Je n'enlève pas que c'est un bon artiste martial. Moi, je ne serais jamais au niveau de Bruce Lee. Puis c'est cool ce qu'il fait. Comment il bouge, comment il se promène, comment il est. C'est vraiment fucked up. Mais genre, il faut que vous arrêtiez de dire que c'est le meilleur fighter de l'histoire de l'humanité. Il y a même du monde qui essayait... C'était bien dans la mode pendant un bout de dire c'est qui le meilleur entre Mike Tyson puis genre Bruce Lee. Je suis comme quelle comparaison de merde. Premièrement, si Bruce Lee devait se battre contre Mike Tyson dans son prime, déjà le gars il est sans livre, ce n'est pas plus de plus que lui. Puis genre, il est renommé pour être capable de naquer du monde à coup de 2-3 punch. Je ne sais pas que c'est ça. Mike Tyson, on a sa stat d'endurance. C'est endurant que le tabarnak. Puis Bruce Lee, c'est la stat qu'on n'a pas de lui. C'est ça. Moi, je m'excuse mais juste à cause que je n'ai pas de stats de Bruce Lee puis je ne l'ai pas vu, j'y vais de facto avec Mike Tyson. De facto, juste parce qu'on n'a jamais vu Bruce Lee fighter pour de vrai. Puis l'autre affaire, c'est parce que le dernier kick est beau à Chris. Check ça. Pau! Dans le manteau! Oui, il est super bon, il est super incroyable. Kick Mike Tyson dans le front, je ne pense pas que ça va lui déranger. Honnêtement, avec 100 livres de plus que toi, avec des grandes de 8 livres puis son traditionnel gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Non, moi, je vais avec Mike Tyson all the way. Tu ne peux pas dire voici l'athlète qui fait des combats régulièrement puis que j'ai une fiche sur lui puis des stats sur lui puis je sais qu'est-ce qu'il est capable de donner contre quelqu'un qui ne s'est jamais battu. Non, il ne s'est pas battu puis s'il s'est battu, on n'était pas là, il n'y a pas de vidéo de ça, il n'y a pas rien, tu ne peux pas juste prétendre des affaires. Fait que reste qu'en gros Bruce Lee où est-ce qu'il est puis où est-ce qu'on le connaît, c'est-à-dire à la télé, dans des événements sportifs, dans des événements d'arts martiaux, dans ces trucs-là, dans des cours d'arts martiaux. Super belle philosophie d'arts martiaux, il y a plein d'affaires qu'il dit à propos des arts martiaux qui sont très nice, surtout son, tu sais, Be Like Water, le concept de comme dans les arts martiaux, il faut que tu sois de l'eau, il faut que tu sois capable de comme t'adapter à tout ce qui arrive, mais en même temps, l'eau c'est dangereux, lui en plus, il avait peur de l'eau à un autre niveau, mais tu sais, globalement, l'eau c'est dangereux, fait que tu as un peu l'idée de, il faut que tu sois capable de t'adapter à tout, mais quand tu décides d'attaquer, tu deviennes vraiment solide comme une vague, tu sais, c'est vrai, c'est des bons concepts, il y avait une bonne façon d'exprimer les choses qu'il a appris aussi un peu, ça reste qu'il n'y a pas de sparing, il n'y a pas de vraie fight à son actif, moi, c'est ça la limite, je ne peux pas déclarer quelqu'un un bon fighter s'il ne se fight pas. C'est ça, faisons juste dire que c'était un excellent artiste martial, que c'était un excellent prof, que c'était un excellent acteur, que ses films ont passé à travers l'histoire, que ce qu'il a fait pour les arts martiaux, c'est plus que genre, tu sais, ça c'est bien correct, donnez-y tout ça, c'est toutes des choses qu'il a fait. L'autre affaire aussi, c'est que moi, je me méfie souvent, je me méfie beaucoup de ce que j'appelle la philosophie à deux, cents ou à deux piastres, la philosophie de biscuits chinois cheap, tu sais, bon, be water, c'est pas la fin du monde, tu sais, c'est une allégorie, c'est une vieille philosophie, c'est des, tu sais, t'as-tu lu lors de la guerre, c'est plein d'allégories comme ça, c'est des frances super short. Je me méfie, je me méfie beaucoup de ça parce que souvent, on a tendance à prendre, c'est un peu comme ça que les pseudo-intellectuels accrochent les gens, c'est qu'ils disent des affaires qu'on comprend pas très bien, mais qu'on pense que ça veut dire ça pis qu'on lui donne du miné. Non, celle-là, mais je suis d'accord pour certains qui ont dit mais celle-là est claire, c'était pas son allégie la plus bouetteuse. C'est vrai. Moi, je dis toujours aux gens quand on fait des arts martiaux pis là, t'as-tu l'air quelque part pis là, la personne de qui t'apprend a fait juste des allégories pis elle dit juste des affaires spirituelles de Momo Jumbo bullshit au lieu de te dire comme, regarde, travaille ton stance, travaille tes affaires, sois concret, tu sais, pis tu peux avoir de la sagesse en disant des choses faciles à comprendre et concrètes, ok? Pis c'est, en fait, c'est pas compliqué, le trademark of design, ok? C'est la simplicité. Donc, si t'es tout le temps en train de faire des choses compliquées pis des allégories compliquées pis aller comme au-delà genre de ce que c'est, souvent, c'est parce que c'est soit c'est mal designé ou c'est parce que ça marchera pas. Fait que, moi, j'ai toujours dû garder ça simple, focus sur ce qui fonctionne, focus sur ce qui marche, pis donner des conseils efficaces, tu sais, si tu dis à quelqu'un genre comme, ah, les arts martiaux, l'important, c'est ton mindset, ok? Ça veut rien dire. Quel mindset? L'important, c'est mon mindset, ok, mais lequel? C'est quoi? Ça veut rien dire, c'est comme, il y a eu ça, dans les années, en tout cas, c'est ce qu'on appelle le secret, il y a beaucoup de gens qui étaient là-dessus, c'était genre, si tu penses à des choses positives, pis si tu te visionnes en quelque part, éventuellement, tu vas y arriver. Non, c'est de la merde. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ok? Si tu donnes des objectifs clairs et précis, pis tu donnes les moyens de les réaliser, oui, tu vas te rendre. Mais moi, si je m'envisionne comme étant un milliardaire, j'ai beau m'envisionner comme étant un milliardaire, ça changera pas que je serai pas milliardaire, ok? Il y a des cas là, ça marche pas, il faut que tu donnes des objectifs clairs et précis, pis il faut que tu fasses ça, est-ce que c'est réaliste? Encore une fois, est-ce que c'est réaliste? Pis est-ce que si tu peux démontrer, t'sais, fait que c'est, ça reste dans cette idée-là. Parce que, t'sais, on va revenir au disclaimer du début, nous, on n'est pas les meilleurs fighters, on sait qu'il y a plus de monde qui peuvent nous péter la gueule, qu'il y a du monde qui ne peuvent pas nous péter la gueule, mais on sait qu'on est du monde très objectif, qu'on va toujours essayer de trouver le point médian qui semble le plus vrai et réel dans toutes les histoires qu'on croise. Fait qu'encore une fois, moi, c'était tout ce que j'avais à dire, toi? C'était un peu le tour. J'aimerais ça comme... Non, ça fait pas mal le tour, là. Je pense qu'on... Parce que, t'sais, je peux déblatérer, je peux parler de telle affaire, telle affaire, mais on va toujours revenir à la même place, t'sais. C'est un être humain, les êtres humains ne sont pas parfaits, OK? On peut être très bon, mais on peut être pas parfait. Pis il faut arrêter de fucking vénérer les gens, man. Pis c'est ça qui... C'est ça que... Moi, c'est le problème dans notre fucking société, c'est qu'on met des gens là, pis on met des gens là, pis là, on vénère les gens qu'on veut vénérer. Pis que ce soit genre Bruce Lee, fucking Chuck Norris, fucking Elon Musk, arrêtez de vénérer les gens, OK? On peut pas juste passer nos vies en disant comme, ah, ce gars-là, c'est mon héros, ou ce gars-là, c'est mon fucking dieu, ou genre whatever. Non. OK? Arrêtez de faire ça, c'est pas productif, pis vous allez créer comme des attentes trop élevées à des gens qui en ont pas besoin, t'sais. Comme, tu peux faire du Kung Fu, pis être très bon, pis avoir du fun, pas être au niveau de Bruce Lee, c'est correct. Pis tu le seras jamais, parce qu'on le sait pas où son niveau, parce qu'il est mort depuis comme 50 ans, pis c'est ça, OK? Fait que lâchez genre les expectations irréalistes de choses qu'on s'en calisse, pis il faut que c'est sur vous, il faut que c'est sur votre travail, pis travaillez fort. Si vous voulez être bon, travaillez le fort, soyez le meilleur athlète que vous pouvez être, pis arrêtez de faire exactement comme Bruce Lee, t'sais. Au final, l'important, c'est d'avoir du fun. Trouvez juste l'âge, je vais vous donner du fun, pis essayez de pas nuire au fun des autres, pis c'est tout. Hein? C'est tout. Si vous autres, ce que vous aimez faire, c'est essayer de devenir Bruce Lee, ben essayez-le, c'est cool. T'sais. Visez-le. Pas de problème. C'est nice. Mais, faudrait qu'on arrête tout, comme Jim le disait, de rendre des gens divins, le statut divin, il est weird. T'sais, on se débarrasser un peu la religion dans notre société pour l'attribuer à des gens, à des individus avec lesquels on côtoie la vie réelle. c'est encore plus weird, selon moi, qu'on pourrait tous retourner à respecter ce qu'ils font de nice. Fait qu'on va finir en disant, Bruce Lee, merci encore d'avoir tout fait ce que t'as fait pour le cinéma, des films d'action, des arts martiaux. Grâce à lui, on est capable d'en faire sans trop être jugé dans la vie. Pis sans lui, probablement qu'on serait encore tous des Waco, il y aurait genre deux dojos par province, pis... Non. Personne n'en saurait. Ouais, on le saurait pas. Fait que... C'est ça. Merci d'avoir tracé le chemin pour nous, d'avoir été le premier. Mais, pour nous, tu resteras toujours un humain. Comme ça, on peut te saluer et te remercier. Et non, prier pour toi. Bonne journée à tout le monde pour se voir sur un autre épisode. T'as plus.